Je me suis retrouvé embarqué, impliqué, et petit à petit, j'ai fait tomber le masque du journaliste. A mon tour, j'ai eu envie de les encourager. J'ai tout simplement eu envie qu'ils s'en sortent. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, je suis journaliste. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Aujourd'hui, je suis à Narbonne, dans un centre éducatif fermé. Pour les mineurs délinquants, c'est la dernière chance avant la prison. En prison, il suffit d'un jour pour savoir que ce qu'on a fait, c'était pas bien, frère. Jour et nuit, 24 adultes encadrent 12 garçons, la plupart multirécidivistes. Ici, on est toujours sur un fil. Si ça ne se passe pas bien ici, ce sera la prison. Tu as dit un policier, fils de pute. A 17 ans en moyenne, ils ont déjà un petit pédigré. Ceux qui vous ont amené ici, c'est vos actes de délinquance. Vol, braquage, violence, agression sexuelle, trafic de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit enveloppe encore le centre. C'est l'heure du réveil. La nuit, comme en prison, les portes sont fermées. Les éducateurs ont toujours le trousseau de clé à la main. 12 chambres pour 12 ados délinquants et pas des enfants de coeur. Réveille-toi. Tu vas te foutre la musique à fond, quoi. Ah, tu te réveilles. Mais le ton est plutôt bienveillant. C'est bon ? Ah, tout à l'heure. Bon, on peut leur parler un peu parce que sinon, ils se rendorment direct. Aujourd'hui, c'est Max, 36 ans, éducateur spécialisé qui réveille les troupes. On va essayer un peu de faire, de les motiver au réveil, mais c'est pas évident de les motiver. Et avec Max, pour faire le tour des chambres, deux autres éducateurs. C'est marrant, des fois, c'est des jeunes un peu caïds et tout ça. Et quand on les voit au réveil, c'est des enfants, ils veulent pas sortir du lit, il faut y passer plusieurs fois. Il y a le réveil qui est un peu compliqué et le coucher. Le coucher, c'est des angoisses nocturnes aussi, ça, c'est des moments particuliers comme ça. Mais c'est ce qui crée des liens avec les ducs aussi. C'est des moments clés de la journée, ça. Ici, que des garçons, pas de filles. Moyenne d'âge 17 ans, en général, plusieurs affaires correctionnelles sur le dos, pour lesquelles ils n'ont pas encore été jugés. Et justement, aujourd'hui, l'un d'entre eux est convoqué au tribunal. Max s'inquiète de ne pas le voir encore debout. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es recouché ? On t'aime pas trop, à 8h moins 5. Te rendors pas. Voilà, ça va. Il est tranquille, là, il est dans le lit. Il est réveillé depuis 7h, mais c'est le jeune qui a un jugement, donc je pense qu'il est en train de... Voilà, il doit être un peu stressé, quoi. Farid a mal dormi. Max le sang. L'ado est préoccupé par sa convocation devant le juge. On a un jeune qui est convoqué chez son juge pour des faits de violence répétés, avant le CF, pendant le CF, en dehors du CF, avec sa famille à l'extérieur. Donc ça fait plusieurs fois qu'il a des ventes d'incident. Et là, il va passer devant le juge, il risque d'être révoqué, sans contrôle judiciaire. En ce cas-là, il risque de la prise en ferme. L'enjeu est important. Si l'adolescent ne respecte pas le règlement intérieur du centre, le juge pour enfants peut, à tout moment, l'envoyer en prison. Vu de l'extérieur, le CF ressemble à un petit collège, planté au milieu d'une zone industrielle. Sauf qu'ici, il y a une caméra et un grand portail métallique. Il y a des mecs qui font la clope sous le préau. Des centres comme celui-ci, il en existe 45 en France. Pour garçons, pour filles, parfois mixtes. La protection judiciaire de la jeunesse a choisi de m'envoyer à Narbonne. J'imagine donc que la structure fonctionne bien. Je suis accueilli par le directeur Christophe Warnot, l'homme qui fait tourner la structure depuis 5 ans. C'est un convaincu du système, au moment où les CF sont très controversés. François Hollande veut en doubler le nombre, mais ses détracteurs dénoncent leur coût, prohibitif. Quel est le coût, journée ? Au CF de Narbonne, on est sur une moyenne de 520 euros depuis 5 ans. D'accord. 520 euros par jour et par jeune, 5 fois le prix d'une journée en prison. Maintenant, on peut réfléchir sur est-ce que c'est cher si on s'occupe de notre jeunesse pour le futur. Ce ne sont pas des délinquants pour moi ici, ce sont des jeunes qui ont commis plusieurs actes de délinquance, ça c'est clair. Est-ce qu'ils vont s'y maintenir ou non, c'est encore une autre question. Donc on sert à ça justement. Chaque année en France, plus de 1000 gamins sont placés dans des centres éducatifs fermés. Ils ont trafiqué, volé, braqué et même parfois violé. Ils sont placés ici pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Durant mon séjour, plusieurs visages vont vite me devenir familier. Myriam, la logistique à l'intendance au centre, c'est elle. Là, on est dans la vraie vie. Et Guillaume, 33 ans, éducateur ici depuis 5 ans. Aujourd'hui, l'audience de Farid devant le juge va concentrer toutes les attentions. Ce gamin, le voici, en pantalon blanc et capuche noir. C'est la seule image que vous verrez, car il a toujours fui notre caméra. 9h, c'est l'heure du briefing des éducateurs, avec les ados. C'est là que sont annoncées les activités du jour. Et ça commence par un petit recadrage. Aujourd'hui, note pour le juge, je vais dire... Note pour le juge des... Pour la consommation récurrente de catégories. Cuisine avec Rodolphe. Cuisine avec Rodolphe. Et dans un premier temps, ensuite nous irons à ton audience. C'est qui qui vient ? C'est moi. De révocation éventuelle de totale aux parties du SME. Non. Pas. Un sport avec Régis. À quelle heure, pardon ? 10h30. 10h30 ? Oui. On a rendez-vous à 1h avec ton père. Les autres jeunes ? Des demandes éventuelles ? Des renards ? Suggestions ? Doléances ? Allez, au boulot tout le monde ! Allez, sport ! La pause à 10h30. Wow. C'est un peu ce sentiment de voir une espèce de four, en fait, quoi. Il ne se comporte pas socialement, quoi. Bon. Pour encadrer ces 12 mineurs, 24 adultes. Des éducateurs, mais aussi un psychanalyste et un enseignant. Je fais comment, le truc noir, là ? Avec quoi je le fais ? D'après toi. Avec un fêtre. Mais ça va tout niquer, un pêtre. Ça va tout ? Ça va tout gâcher. Merci. C'est mieux. Tous les jours, de 9h à 17h, les activités s'enchaînent. Futur bonusien. Ça ne serait pas de son métier. Moi, je suis de corvée de patates avec maniaque, le cuistot. Il en faut combien, maniaque, de vos patates ? Ah, et on est une quinzaine, hein ? 15 patates, au moins. Oh, oui. Un peu plus tard, à l'étage, je retrouve Myriam, en pleine mission de ménage. Je ne regrette pas d'être venu pour voir ça. Au début, il ne savait pas l'allumer, l'aspirateur. Je le jure, il l'a braché. Il s'est dit, bon, ça y est, ça va marcher tout seul. Donc, il découvre. Il l'entendait à la maison, mais c'est tout. Il ne savait pas quand ça ressemblait. Mais là, je lui en fais passer le permis d'aspirateur. Le permis d'aspirateur. Le permis d'aspirateur. Bibi ! Arrête. Mets-toi, dépêche-toi. Oh, c'est Beyrouth, là. Ah, ouh. Bon, tu mets les... Allez, tout ça. Mais tu le sais, moi. Je te fais, Myriam. Là, on va tout reprimer. Mais en bordel. J'arrive. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? C'est un doudou ? C'est un souvenir ? Ça, c'est à mon neveu, ça. Elle a oublié ma mère, là, il y a fois. On le jette ? Je suis maman mounette, quoi. Je sais tous les secrets, mais ils ont l'impression que ça sort pas, ça sort pas, quoi. Que c'est entre nous. Mais c'est bien, je ne dis pas tout non plus, parce que sinon, ce serait de trahir. Allez, un coup de serre-pierre, bien dessous, bien là-haut, là. Grate, je n'en t'arrive. Je n'ai pas de crache, 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 crache. Pourquoi il y a un tas de sang, là ? Myriam sait être la confidente, mais c'est aussi l'oeil de Moscou. Rien ne lui échappe. Non, mais qu'est-ce que ça fait ça, là ? Mais qu'est-ce que ça fait là-haut ? Subitement, la tension est montée d'un cran. Myriam a l'habitude. Elle sort de la chambre. Un éducateur prend le relais. Ici, on est toujours sur un fil. Tout peut partir à un simple regard, tu vois. Là, j'ai touché un truc, voilà. Très, très fragile. C'est pour ça, je pense qu'on est vite fatigué, nous, parce qu'on est toujours sur le qui-vive. On fait attention à tout. À tout, à tout ce qui se passe en face de nous, à droite, à gauche. On brosse avec des rétroviseurs. Donc, c'est ça, je pense qu'il nous fatigue, cette attention. On a 100% du matin en sort. C'est comme ça, dans ce genre de centre. Ambiance décontractée, genre colonie de vacances, et puis brutalement, sans savoir pourquoi, la violence. Farid a déjà fugué du centre et commis des vols et violences graves pendant son placement. Il avait déjà écopé d'un sursis avec mise à l'épreuve, révocable à tout moment. En clair, il pourrait être envoyé en prison ce soir. Pendant qu'il se prépare, les éducs s'interrogent. Ils sont divisés. Est-ce que moi, à 10h30, je décolle pour l'audience de révocation éventuelle de Total ou Parti du SME ? Est-ce qu'on dit, c'est la dernière chance à la prochaine infraction, ça tombe ? Là, nous, notre position, elle est en fonction des deux dépôts de plainte qu'il y a eu, les menaces de mort envers le directeur et les violences légères envers Tristan. Ils écoutent plus rien, ils comprends plus rien. Il faut, à un moment, qu'il y ait quelque chose qui tombe pour qu'il ait à repère, je crois. Toi, tu penses qu'il faut qu'il y ait un signal de la justice, que la coercition vécue par le SME, elle fasse fonction. Finaliser un placement par l'incarcération, c'est un peu dommage. Il lui reste quoi ? Un mot ? Un mois, c'est 18 ans ? Ah oui, mais en même temps, on fait le bilan de ces... Oui, oui, aussi, pas de problème. Est-ce que c'est cohérent ? C'est cohérent, c'est de cohérent, et même une semaine, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire quoi, une semaine ? Ouais. Ah, ce serait déjà pas mal, je pense. Pour lui dire que... Si vous faites rien, ils sont sans rien. Pour lui dire que la limite existe. Pas facile de situer la frontière entre devoirs éducatifs et sanctions. Le juge tranchera. Farid part pour le tribunal avec un peu d'appréhension. Changement de décor. Dans une ferme à un quart d'heure de là, Lionel, le psy du centre, fait du théâtre avec deux jeunes. L'improvisation est ici une thérapie. L'improvisation fait qu'on va chercher des choses qui viennent spontanément donc qu'on puisse dans l'inconscient. Et l'important, c'est qu'ils créent un personnage le plus suffisamment bizarre pour pouvoir dire des choses sur eux à travers ce personnage. Parce que trop direct, ce serait trop brutal. À mon tour, je décide de me lancer. Petite improvisation perso pour les encourager. Je l'ai découvert la première fois que je suis allé en prison. J'ai un pouvoir extraordinaire. Je saute les murs de prison. Ça fait 4 fois que je suis condamné pour évasion. Récidiviste. C'est un truc qui me pourrit, la vie. Au centre, il y a aussi la musique avec Max. Et le sport, la musculation ou la boxe. Des activités prises à chaque fois pour leur vertu éducative. Une fois par semaine, les éducateurs et les jeunes se réunissent pendant une heure pour un temps de parole collectif. Aujourd'hui, c'est Max qui lance le débat. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Sèvres qui ont volé. C'est clair, ça, c'est un délit commun à presque tous les jeunes. Moi, je différencie quand même un jeune qui va voler une pomme de terre pour manger et un jeune en France, des fois, qui vole. Nous, quand on voit ce que vous faites, des fois, avec l'argent, quand vous nous dites j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est souvent une paire de Nike Air. C'est parce qu'on voit les autres avec une paire d'envoi depuis qu'on est comme ça. C'est parce qu'on voit qu'ils sont en l'église. Voilà, c'est tout. Il y en a qui ne volent pas, qui disent des brussants. Parce qu'il y en a qui arrivent, tout simplement. Il y en a qui ont plus de volonté que d'autres. Nous, il faut dire ce qui est, on a choisi le chemin plus facile. Il y en a des pauvres qui ne volent pas. On voulait une paire de Nike, on a choisi le moyen le plus rapide de s'en acheter une. On s'est fait baiser. C'est dit comme tous ce qu'on est dans la pièce, pourquoi lui il a et moi je n'ai pas. C'est ça la question. Après, on dit qu'on est un demiur égo. Dans la Constitution, on est tous égaux. Il y a des gens qui ne galèrent pas pour manger et il y a des gens qui galèrent pour manger. C'est ça la différence. Mais les gens... Les riches, ce n'est pas le bonheur et les pauvres, le malheur. Le bonheur, chacun essaie de se fabriquer autour de soi et ce n'est pas forcément lié à l'argent. Alors après, j'entends qu'il faut un minimum pour manger, pour vivre ça, oui. Et qu'on peut nourrir de la haine parce qu'on n'a pas le minimum. Mais quand on a le minimum, si tu passes ta vie à être jaloux de celui qui est au-dessus, jusqu'à ce que tu sois Liliane bête en cours, tu seras malheureux, quoi. Le but, c'est... Je ne sais pas, c'est tomber amoureux, peut-être avoir des enfants. Vivre tranquille. Un job où on ne va pas tous les matins avec la corde au cou parce qu'on n'aime pas son job. Moi, je suis content, je suis arrivé ce matin chez vous. Moi, j'ai passé une super journée. Je pense que j'ai un métier formidable. La richesse peut être ailleurs. Boula ! Ces jeunes sont objectivement intelligents. Ils ont des choses à dire. J'ai envie d'aller plus loin pour mieux les comprendre. Au bureau des éducateurs, Guillaume et Fessal font passer un entretien de fin de placement à JB. Dans deux jours, JB sera majeur, il devra quitter le centre. Guillaume se souvient d'une anecdote. JB lui a envoyé des textos. Problème, ici, le téléphone portable est interdit. Il m'a envoyé des textos. Il me dit, vas-y, appelle au CR. Je n'ai pas mes commandes. Je n'ai pas envie de textos. Il faut, il faut, il faut... Tu l'as rendu ton portable, d'ailleurs ? Je l'ai trouvé. Ce n'est pas qu'il a rendu, c'est que je l'ai trouvé. Ce n'est pas la même chose. En 7 mois de vie commune au centre, Guillaume a tissé une vraie complicité avec JB. Il tente de l'aider jusqu'au bout pour son bilan. Mais essayez de faire début de placement, milieu et fin. Comment toi, tu t'es retrouvé ? Je ne sais pas si tu as changé des choses, si ça t'a apporté quelque chose, tu vois, tous ces petits éléments-là. Mais aujourd'hui, JB n'a aucune envie de faire des efforts. Mais je viens de dire que c'est ça, là, ça, juste ça. Je ne veux pas ça, là. Ce n'est pas des questions, ça. C'est quoi, ces questions ? Parce que tu n'as pas envie de te creuser. Mais ce n'est pas des questions, il n'y a pas même. Tu as fugué ? Tu n'as jamais fugué ? Deux fois, c'est tout. Ah, tu vois, déjà, on est... Deux fois, il y a juste fumé, c'est tout. C'est quoi le... C'est juste fumé, ça a été presque... Pendant cinq mois, fumé en chambre. Et alors, donc je mets quoi ? Comment et alors ? Une fugue, c'est un incident. Une fugue, c'est un incident. Je ne mets pas d'incident. Ou il n'a pas envie d'admettre devant nous que son passage ici lui a peut-être servi aussi. Il y a avec la famille. J'y vais quoi ? Ben, tout au long de ton placement, est-ce que tu as été en lien avec ta famille ? Oui. Avec toute ta famille ? Oui. Ben, non. Avec ton père. Tu as été en lien avec ton père ? Mais ce n'est pas de ma famille, ça. Est-ce que tu as été en lien avec ton père ? Mais ce n'est pas de ma famille. Tu me dis, il n'est pas de ta famille, tout à fait. Mais il ne fut, maintenant. Beaucoup de ces jeunes ont des situations familiales très compliquées. Où ils n'ont pas forcément ce qu'ils aimeraient avoir et où ils n'ont pas forcément l'amour de leurs parents ou l'attention de parents. Voilà. Qui peuvent peut-être à des moments trouver ici. Le centre permet aux ados de rompre avec leur milieu, de les éloigner de leur quotidien. Mais on essaye de garder le lien avec les familles. Au début, elles peuvent venir au centre tous les 15 jours. Puis au bout de 2 mois, les jeunes peuvent rentrer chez eux le week-end sous réserve de l'accord du juge. Myriam, on va manger ? Quoi ? On y va ? Eh bien, t'as des pommes de terre. Tiens, venez, pommes de terre. Ouais. Il n'y a pas de maillot ? Non, il n'y a pas de maillot. Il y a une bonne cuisse. Ah, maintenant, tu veux la cuisse. Voilà. Il y a une bonne, non ? Eh ? Ah, c'est un canard, c'est pas une autruche. Ça peut pas être plus gros, oui. Là, non, non, non. Mettons-nous bien d'accord, oui. C'est impossible, là. L'ambiance est bonne. On pourrait presque croire à un repas de famille. Tout le monde mange au réfectoire et à heure fixe. C'est une astreinte. Mais c'est pas le bail non plus. Certains s'aventurent même à essayer le micro de notre perchman. Il faut que tu la tiennes au-dessus, évidemment, parce qu'il faut pas qu'on la voit dans le... Eh non, trop bien, là. Il faut pas qu'on la voit dans le champ. Après le repas, Sofiane exhibe un pantalon troué. Il espère que Myriam va le lui recoudre. Vas-y, je te regarde. Raté, elle préfère lui mettre le fil et l'aiguille dans les mains. Un grand moment. Un grand moment. Regarde. Regardez, les enfants, les choses rares doivent se regarder. Regardez, là. Ceux qui sont présents, regardez. Vous le verrez pas souvent, hein ? Et voilà comment, sous le regard médusé de Magnac, Myriam réussit à mettre un petit caïd à la couture. Quand soudain, à l'étage, la mauvaise nouvelle tombe. Qui vous a dit ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il est rentré en prison. Farid, l'ado convoqué chez le juge ce matin, vient d'être incarcéré. Christophe Warnot, le directeur, décide de réunir tout le monde pour une remontée de bretelles générales et un petit rappel à la loi. La juge a décidé de l'incarcérer un mois et demi pour non-respect de ce sursi avec mis à l'épreuve. C'est le majeur, monsieur. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, là. Mais si, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense pas. Mais si, mais si. Je vais vous expliquer les raisons. Vous êtes dans un placement judiciaire. C'est votre réalité. C'est pas de la faute des équipes éducatives, c'est pas de la faute des juges, c'est pas de la faute d'un éducateur. Ceux qui vous ont amené ici, c'est vos actes de délinquance. C'est une mauvaise nouvelle, surtout pour les gars, parce que c'est lui qui est. Vous aussi, vous le prenez mal. Mais sachez que pour nous aussi, c'est une mauvaise nouvelle. On est content, les gars. Mais peut-être, mais en attendant, c'est ce que tu risques. Mais d'attendre en prison, ça t'arrange pas, mais là, t'as la chance de pouvoir avancer et travailler, c'est tout. Pensez aux victimes dans la rue qui ont été volées, tapées, violentées. Vous savez de quoi je parle. Je mettrai pas sur la table les affaires de chacun ici, mais à un moment donné, la justice, elle tranche et à un moment donné, stop. La prison, beaucoup y sont déjà allés. Des allers-retours entre deux placements, comme Georges, 17 ans, qui l'a plutôt mal vécu. C'est bidon comme expérience. Ça ramène. Ça emporterait. Rien, rien, rien. En prison, il suffit d'un jour pour savoir que ce qu'on a fait, c'était pas bien, vrai. C'est pas pareil ici. Les éducateurs, ils sont là, ils nous écoutent, ils nous aident. Les surveillants, c'est pas ça. Ils t'ouvrent la cellule pour aller en cours, ils te la referment une fois que t'es dans la chambre. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de est-ce que tu vas bien, il n'y a pas de t'es malade aujourd'hui, tu veux rendez-vous chez le médecin, il n'y a pas de ça. Parle-moi des éducateurs un peu. Éducateurs d'ici ? D'ici, des éducateurs, t'en as croisé toutes. Depuis que j'ai 9 ans. 9 ans ? Ouais. On continue ? On continue. Je suis jamais retourné chez moi depuis mes 9 ans. Toutes sortes d'éducateurs ? Toutes sortes d'éducateurs, que ce soit niveau justice, niveau aide à l'enfance, niveau tout ça, j'ai tout connu. Ouais. Famille d'accueil ? Famille d'accueil, lieu de vie, CEF, CER, structure d'accueil, structure d'urgence, tout. Ils t'ont aidé ou pas ? Jusqu'à maintenant, maintenant je me rends compte qu'il y en a qui ont essayé de m'aider, ouais. Mais après, quand on est plus jeune, c'est pas pareil. C'est... Ils savent très bien qu'on va faire maximum à 1 an et demi, 2 ans, puis après, ils ne nous verront plus. 18 ans, après, il y a plus personne derrière moi. Moi, perso, je pars d'ici dans le 2 mois, j'aurai 18 ans, je sais que je pourrais pas faire marche arrière. Il y aura plus personne derrière moi pour me dire c'est pas bien ce que tu fais, ça serait bien que tu fasses ça, essaye ça. C'est important, ça ? Parce que c'est des personnes à qui on sait qu'on peut parler et leur faire confiance. Ils sont sympas, ces mecs. Ils sont pas cons, en plus. Ces jeunes ont eu des parcours difficiles, mais au fond, ce sont encore des enfants. Alors ici, ils peuvent se poser, réfléchir à leurs actes, reprendre confiance et avec l'aide de leurs éducateurs, tenter de saisir cette dernière perche. Vous avez tout ? Des pantalons, des blousons, des chaussettes. Le masque, le bonnet. Aujourd'hui, c'est journée ski. Direction les Pyrénées, 2 heures de route pour une journée détente. Max embarque 4 jeunes, dont JB, qui quittera le centre demain. T'es prêt pour la descente, toi ? C'est ta dernière sortie, on s'est... Il va nous manquer. À fond Romeux, la neige est au rendez-vous. Allez, c'est bien, les jeunes, on a un bon rythme, là. On attend le jeune, là, qu'il n'y a pas qu'arrivée. Attends, attends, laisse tourner. On n'a qu'une seule chance avant de mettre les voix. Je dois vivre ce rêve de gosse fait à la belle étoile. Je ne veux pas regretter mon passé en y repensant. Mais grandir, voir mon avenir avec des yeux d'enfant. On n'a qu'une seule chance avant de mettre les voix. Je dois vivre ce rêve de gosse fait à la belle étoile. Je ne veux pas regretter mon passé en y repensant. Mais grandir, voir mon avenir avec des yeux d'enfant. Je sens chez Max l'envie de transmettre. Il s'identifie à leurs problèmes. qui a eu une adolescence difficile. Moi, quand j'étais au collège, je sais chez l'école, je me suis fait renvoyer de l'hissé, j'étais bagarreur. Bon, voilà, ça aurait pu mal tourner. Heureusement, j'avais un père qui s'occupait beaucoup de moi, qui était très aimant. Et malgré ça, l'adolescence, c'est dur, c'est un cap. Alors eux, c'est des adolescents sans cadre. Donc voilà, ils font des conneries, des grosses conneries. Il y a des victimes, il ne faut pas oublier. Mais voilà, si on peut rattraper quelques jeunes, c'est quand même bien. Allez, pars tranquille, un peu tout de l'héto, après, tu pourras aller tout droit. Ils sont quand même en liberté. C'est sûr qu'il y a un petit côté où on leur fait confiance. Non, mais là, de toute façon, je ne sais pas où ils pourraient aller, mais ce n'est pas sur une sortie comme ça qu'on craint des fugues. Le jeune qui veut fuguer, il fugue du centre fermé. de toute façon. Ça va ? Non, mais tu ne peux pas. Retour au centre. Ce centre éducatif fermé est loin d'être une prison. Les grillages sont à hauteur d'homme, le portail est facile à franchir, et puis il y a les activités à l'extérieur. Au fond, tout repose sur la responsabilisation des jeunes. Une fugue ou un délit ? Et c'est la prison, ce qui est arrivé à Farid. Je vais profiter pour faire des chambres. On va mettre ses effets personnels, là. Toutes les affaires de Farid sont restées ici. Myriam les rassemble, elles seront envoyées en prison. Etat limite. C'est médiataque d'ici, ça. Ça lui va bien, ça. Etat limite. Des objets, des traces, témoins de 8 mois passés au centre, mais aussi l'absence, dure à encaisser pour Myriam. Ça m'a triste. Parce qu'ils sont mignons, même si c'est des zèbres, c'est nos petits. Mais bon. Voilà, ouais, c'est pas... C'est franchement, c'est pas le moment que j'aime. Je déteste même. C'est brutal, quand même. Tu peux le prendre dans ma chambre. C'est un poster. C'est judicieux de le mettre dans ma chambre. Six mois, parfois un an, a partagé le meilleur et le pire. Forcément, Myriam finit par s'attacher. C'est mes petits, parce que... Parce que c'est mes petits. La maman du 16 en 4. T'as entendu ? Qu'est-ce qu'il y a ? La maman du 16. Non, je suis pas la maman. Je suis... La maman du 16. Du 16. Du 16. Je sais qu'ils ont souffert avant d'arriver ici. Malgré leur connerie et tout ça, je pense que quand il y a eu une carence affective et tout, et ça, ça me fait du mal. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour quand j'étais petite. Je me dis pourquoi eux, ils l'ont pas eu, quoi. Mais t'as envie de leur donner un petit ami en plus ? Il faut pas le dire. Mais même si je leur dis pas, je pense que c'est assez simple. Quoi qu'aient fait ces gamins, leurs histoires me touchent. Tu as dit un polifié, fils de pute. A force de partager des repas... Je suis signé de temps pendant. ...des clopes et des émotions fortes. Je l'avoue, ils m'ont ému. Qu'est-ce qu'ils sont super bons ici ? T'as un parfum ? Sur toi, c'est quoi ? Je me suis retrouvé embarqué, impliqué. C'est en bâche, mon nom. Et petit à petit, j'ai fait tomber le masque du journaliste. A mon tour, j'ai eu envie de les encourager. Sois bon, hein ? Sois bon. J'ai tout simplement eu envie qu'ils s'en sortent. Monsieur Arna. Monsieur. Comment allez-vous ? Bien. Toujours aussi grand. Surprise, en fin d'après-midi. Ludovic est un ancien pensionnaire sorti d'ici il y a 2 ans. Il vient récupérer des papiers et il a plutôt le sourire. Très bien. Très bien. Après 2 ans, j'ai été... Oh oui, tranquille, un peu. J'ai été 2 ans dans l'autriculture. Quelqu'un qui m'a pistonné dans ce métier, je suis rentré, j'ai été 2 ans. J'ai failli être gérant. 2 ans, quand même ? Pendant 2 ans, j'ai fait... Toi, t'as tenu 2 ans ? Oui, oui, bien sûr. 2 ans, tous les matins, à 6h, debout. Voilà. Ben, t'en es. Voilà. Et après, au moment, ça m'a lassé, ce métier. Donc, maintenant, je vais repartir dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai besoin de mon dossier. Pour prendre des formations. Pas de délit ? Non, j'ai arrêté de fumer. Enfin, oui. Festif, c'est festif maintenant. C'est tout. Ah, de fume écanaliste ? Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est festif. Bon, la clope, voilà, toujours. Après, connerie, ben... Tant mieux pour toi. C'est derrière. Ouais, ben ouais. Ben, à 20 ans, moi, quand je suis sorti de là, à 18 ans, moi, j'ai recommencé un peu parce que je ne sais pas si le jour où je suis sorti d'ici, mon père, il m'avait mis d'or. Non, ça, je n'avais pas. Ça, vous ne savez pas. Donc, après, bon, j'ai fait quelques conneries, là, après, quand je suis rentré dans l'austriculture, j'avais l'appartement, j'avais mon salaire, donc, il n'y a pas de raison de faire le con. Tu ne t'ennuyais pas ? Non. Non, je ne m'ennuyais pas. Donc, le système safe a marché, alors ? Hum, ouais, on peut dire ça, ouais. Ben, la preuve, c'est moi qui demandais de rester six mois de plus. J'étais bien entouré, ici, quoi. Quand j'étais chez moi, je n'étais pas entouré, pas ma mère, pas mon père, enfin, bref, que là, ben, là, je n'étais bien entouré, donc, je préférais continuer mon projet plutôt que de le foire et d'or, le continuer et le réussir ici, quoi. Mais il faut aussi la volonté, quand je suis sorti d'ici, moi, j'ai eu la volonté aussi de réussir, moi. Il faut y aller. C'est sûr qu'au bout, voilà, il faut se lever et aussi qu'on dit qu'on a le chèque aussi, ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est sûr, quand on a fait des conneries, tu prends 20 euros par-ci, par-là, mais quand tu touchais 1 500 ou quand tu fais la saison, je touchais 2 000 euros par mois, des fois. Quand je faisais 16 heures par jour aussi, quand même, ça fait plaisir, quoi. Donc, après, c'est sûr, voilà. Après, c'est l'argent propre, quoi. C'est pas... Ça va, quoi. La vie est belle. La vie est belle. Tant mieux, tu le mérites. Ça fait plaisir, non, Christophe ? Ah, ben, oui. On bosse pour ça. Alors, c'est pas du 100%. Il n'y a rien qui fonctionne à 100% comme Ludo. On savait quand même que ça pouvait accrocher un peu plus facilement que d'autres. C'est dans le temps. Moi, je pense qu'il faut attendre, oui, dans les 5 années qui suivent quand même pour voir véritablement où en sont ces jeunes dans leur tête et en position de main de place dans la société. Mais vous le savez, ça, globalement ? Vous les suivez ou pas ? Pas tous. Pas tous. Ils ont 18 ans après. C'est difficile de suivre. Ceux qui prennent le soin de rappeler, oui, ou de donner des nouvelles, mais après, non, c'est pas évident. Pour Ludovic, le centre a été salutaire. Même si à ce jour, il n'existe aucune statistique sérieuse sur les résultats de ce genre de structure et sur le taux de récidive des mômes qui en sortent. Il y en a un autre qui est sur le départ. C'est JB. C'est sa dernière nuit. Et comme c'est la coutume pour les jeunes qui s'en vont, Guillaume l'emmène au resto avec Fred, une autre éducatrice. Demain, JB aura 18 ans. Il sera obligé de partir. Après le repas, il semble cette fois-ci plus disponible pour faire un bilan. Tu trouves pas que le sève t'a aidé ? Si, il grave. Si, quand même. Puisque là, au milieu de rien, on vous coucouneige. Quoi ? On vous quoi ? On vous coucouneige. Du verbe coucou neiger. C'est quoi ? On s'occupe de vous en permanence. On prend soin de vous. Pas trop. Même si je vais rester encore 4 mois ou 2 mois. Ah ouais ? Je vais plus encore travailler sur moi. Sur toi ? Oui. Moi, j'aime bien quand on me dit genre fais la vaisselle, le travail. Ah ouais ? Ouais, tu sais. Il faut que tu sois occupé, donc. Ah ouais, sinon je fais de la merde. On me prendra de nos nouvelles. Non ? Non, de nos nouvelles. Lui, il prendra de tes nouvelles et toi, tu prendras de tes nouvelles. Mais où ? Hein ? Comment on fait ? Mais moi, j'ai dressé un pigeon, là. C'est lui qui se retourne. Mais c'est rien, comment on fait ? Je sais pas. On est au 21e siècle. Non, non, c'est bidon, le téléphone. Genre, tu m'appelles. C'est ça, c'est prendre des nouvelles. Appelez. C'est pourri, ça. C'est déjà pas mal. C'est mieux voir. C'est voir. Oui, mais c'est voir. Mais si on s'appelle pour qu'il y ait rien derrière, on s'appelle pas. T'es comme ça, toi ? Mais oui. Tu veux tout ou rien, toi. Pendant ce temps-là, au centre, un étrange manège se met en place. Au sein, il était de l'autre côté, à l'abattoir. Une prétexte à un qui cherchait un ballon. Mais les deux ballons étaient sur le terrain. Donc, d'après moi, ils cachent quelque chose dans l'abattoir. L'abattoir jouxe de le centre. Les éducateurs soupçonnent les jeunes d'y fumer du cannabis en cachette. Tu veux qu'on leur fouille les chambres, ? C'est Sofiane qui est suspectée d'avoir fumé du shit. Max va fouiller sa chambre et ça n'est pas la première fois. Les gars, arrêtez. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est quoi, là ? Tu peux pas nous en parler un petit peu ? Mais t'arrêtes pas de t'en fumer la gueule. Tu t'en fumes la gueule. Mais on est là, parle-nous. Mais parle-nous. Et bien sûr qu'on a de l'affection pour toi. Bien sûr qu'on passe à ton avenir. On le sait très bien, tu es vraiment plus difficile. T'as d'autres capacités, ne te réfléchis pas derrière cette merde. T'as 18 ans. Tu ne seras plus jugé comme un mineur. Tu comprends ? Ça s'appelle la récidive légale. J'espère que cette loi va péter parce que tu vas manger tout un sursis. Est-ce que tu as compris ? Mais c'est pour toi ! Mais laissez-moi tranquille. Oui, mais on peut pas te laisser tranquille. On peut pas. On peut pas te laisser tranquille. Souvent, les jeunes, ils ont l'impression que ça leur fait du bien, mais après, ils broient du noir, ils sont fatigués, ils n'ont plus d'énergie. Moi, je crois que ça les déprime encore plus. Ah oui ? Ça les ramollit, oui. Oui, ils ont l'impression de s'évader un peu, mais du coup, ils n'ont plus la pêche et tout. Là, c'est un jeune qui a vachement la pêche et qui est super fort en sport. Il a une capacité physique énorme et il se détruit, quoi. Mais bon. Après, c'est à tout âge, c'est l'échappatoire comme ça. En d'autres temps, ça aurait été l'alcool. Oui, c'est ça. Mais lui, il y a les deux. Non, mais on va faire un autre boulot. On saisit, on note, on envoie au juge. Après, voilà, c'est la justice qui tranchera. Voici la pièce à conviction. Quelques micro-boulettes de shit qui seront envoyées au commissariat en même temps qu'une note d'incidence sera envoyée au juge. Il est 22h30. JB et Guillaume rentrent du restaurant. Dernière nuit pour JB. Dernier au revoir de Guillaume. Voilà, c'est bien. Voilà. Maintenant, je vais dormir. Je vais vous dire. Comment il s'appelle ? Et si tu le vois, tu passes le bonjour. Mon cul. Mon cul. Devant JB, Guillaume garde le sourire. Mais une fois seul avec Fred, le ton se fait plus grave. Ils sont inquiets pour lui. Là, on était tout le temps sur son dos pendant 7 mois et du jour au lendemain, il se retrouve livré à lui-même. Moi, je sens qu'il peut vite rebasculer de l'autre côté et qu'il n'y aura pas de deuxième chance comme il a pu avoir avec le SEF et que ce sera l'incarcération. Qu'est-ce qu'il fera quand il ne sera pas occupé, justement ? Il faudra remplir le vide, là, qu'il va y avoir. Il a les cartes en main. Ça a été une belle rencontre avec les ***. J'ai passé un bon moment, ouais. Vous avez l'impression de lui apporter quoi ? Moi, je dirais de l'attention et de l'affection. Parce qu'on était presque trop proches. Du coup, la relation éducateur- jeune plaça à un SEF, des fois, elle était fait la barrière, elle n'existait plus. Si on ne m'avait pas fait la remarque d'eux... Et après aussi, c'est dans les propos que le jeune aussi a pu me tenir par moments. Par exemple ? Par exemple, un moment, il m'a dit c'est dommage que tu ne sois pas mon père. Là, forcément, ça... Ça remue quand même. Ce soir, c'est Max qui assure la permanence jusqu'à 7h le lendemain. Jean, le veilleur de nuit, l'accompagne. Max relate l'incident du cannabis dans un cahier pour passer l'info aux collègues. En fait, ils ont des trucs à gérer, ces jeunes, qu'on ne se rend pas compte des fois, mais dans la famille, c'est... C'est le « why » total. Oui, c'est vraiment... Tout est déstructuré, il n'y a plus de place d'enfants, d'adultes, tout est confondu. C'est vrai que nous, on a un idéal. On essaie de donner un exemple. Voilà, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut se lever le matin, travailler. Mais en fait, ils ne sont pas du tout dans les mêmes repères que nous. Donc des fois, on veut trop être dans notre projet à nous. En fait, le jeune, il est complètement décalé. On va essayer de même de lui faire... de le reprendre un peu avec lui, peut-être lui proposer une sortie. Des fois, une malade en nature, ça les rebooste. Oui, parce que faire de la répression, de l'interdiction et rentrer dedans dans le jeune, ça le fait péter au bout d'un moment. Ça ne marche pas non plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Un jeune qui désobéit s'accache souvent un mal-être sur lequel il doit travailler avec l'aide de ses éducateurs. C'est toute la subtilité du travail de Max entre fermeté et bienveillance. On a des super moments avec les jeunes. Des fois, l'été, on part avec deux jeunes à la plage. C'est une activité éducative, mais bon, c'est quand même cool. Il y a des moments, on se dit, on a un super travail, c'est génial. Et le soir même, boum, il y a un incident, on se prend de la tête, on rentre à la maison. Mais il y a des bons moments. Heureusement, sinon, moi, j'aurais arrêté déjà. Tu aimes ton métier ? Oui, oui, j'aime bien mon métier. Ça, c'est quand même des premiers endroits où j'entends à ce point dire, j'aime mon métier. Parce qu'on essaie de se persuader. Nous, on a commencé à peu près en même temps. Donc ça fait quasiment, ça fera quatre ans cet été. Donc oui, quatre ans à un truc qui aimait supporter des jeunes comme ça. Le moyen, c'est de trois ans. Ah oui ? Si on n'est pas ça, on va arrêter de plus longtemps. Trois ans, c'est le temps moyen passé par un éducateur dans un centre éducatif fermé. Beaucoup ont des parcours atypiques. Max a d'abord été barman, puis prof de sport, avant de trouver sa voie et de faire une formation de trois ans. Ce soir-là, je comprends en écoutant Max, Guillaume et les autres que leur job bouffe leur vie. Ce qu'ils donnent aux gamins n'est pas quantifiable. Une présence, un appui, un ressort, du désir pour tenter de mieux repartir dans leur vie. Le lendemain, c'est le grand jour pour Jibé. Il souffle ses 18 bougies. Et tu te rends compte que si tu poursuis tes délits, parce que je n'espère pas que la loi va vraiment changer. Ah ouais ? Ah oui ? C'est majeur. Non, mais je ne vais pas faire de compte tout ce que je te souhaite grand parce que les réponses ne sont pas du tout du même ordre. Et c'est le grand départ. Jibé efface son nom du tableau des ados placés et ouvre une nouvelle page de sa vie. Il a décroché un stage en maçonnerie. qui débouchera peut-être sur un apprentissage. CEF en Arbonne. Bonjour. Oui ? On fait la commission. Oui, je te la passe. Pierre. Oui. Ici, les places ne restent pas longtemps vacantes. Ouais, d'accord. Je finis la commission et je prépare un chameau. Jibé parti. Un petit nouveau va prendre sa place. J'accompagne. J'accompagne Ahmed pour son entretien hebdomadaire avec le chef de service. Bon, ça n'a pas été non plus une semaine parfaite. Il y a quand même eu des petites incivilités. Il y a eu des insultes. Il y a eu de la provocation d'éducateurs à toucher la tête des éducateurs. Est-ce qu'on te touche ? On va y reparler avec lui. Bon, mais n'empêche que bon, t'as été sanctionné. Ouais. Donc là, au niveau de l'argent de poche, t'as rien, t'as encore rien. 2, 4, 6, 8. Moins 15 euros. T'es à 10 euros. Donc t'as le compte en négatif. Ahmed ne touchera pas un centime des 10 euros d'argent de poche que donne chaque semaine le ministère de la Justice à chaque mineur. Tu le sais qu'on ne vous empêche pas d'être en colère. Mais en tout cas, de ne pas franchir la ligne. Parce que bon, il y a 4 insultes, si tu veux. Si on applique la loi stricto sensus. Alors l'insulte, on est déjà dans le rouge, là. Et le fait d'insulter un éducateur en CEF, c'est une circonstance aggravante. Donc ce type de réponse, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, à mon avis, t'es capable de faire mieux. C'est normal se fouter de ma gueule à l'entretien quand on était en train de parler, là. Il t'a formulé un avis avec lequel tu n'étais pas d'accord. Il se fout de ma gueule. Il se foutait de ma gueule. Non, c'est pas une excuse. Non, il a dit c'est une excuse, bidon. Il m'a fait un sourire. Il a le droit de te répondre ça. Il t'a pas insulté en te répondant ça. Ce qu'il y a, c'est que ça t'a pas plu. C'est une couille. Il me le faisait ça fait deux, trois fois dans la séance. Il me disait ça. C'est pas une excuse. On dirait me chercher. Je mettais... Comme vous avez dit, je contiennes mes émotions mieux qu'avant. Je serais levé, je serais foncé dedans. Avant ? Ouais, avant. Maintenant, j'essaie de me contrôler. C'est pour ça, je suis sorti de la salle. Donc c'est parfait. Avant, tu l'auras agressé. Ouais. Alors maintenant, t'as un peu compris, on tombe dans l'insulte. Ouais. Donc maintenant, la prochaine étape, je vais te demander d'être arrogant. Donc ça veut dire, à une réponse, excuse bidon, tu lui réponds, ben non, c'est toi qui es bidon, par exemple. Alors on n'est plus dans l'insulte. C'est pas acceptable, mais c'est une amélioration. Et après, l'objectif, c'est d'être dans le vert. En disant, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord. Je lui dis, vous avez une réponse de quand ? Alors bon, là, c'est pas tout à fait une insulte quand je pense pas que c'est puni par la loi. Par contre, on est au niveau de l'incorrection. Donc, tu peux pas trouver une autre réponse que vous avez une réponse de con. C'est clair qu'il y a ce qu'on a fait. Vous êtes capable de formuler les choses correctement. Arrêtez, sinon vous allez avoir les oreilles qui vont pousser comme un mulet. Tu trouves un truc, on te sait, suffisamment inventif pour trouver la répartie. Ces jeunes, qui ont en général une vie personnelle en vrac, passent en moyenne 8 mois ici. 8 mois pour sortir de la délinquance, c'est peu, c'est dur, ça ne marche pas toujours. Je suis bluffé par le travail de l'équipe et par la foi du directeur. On représente le monde des adultes sur lequel il y a une problématique pour eux de repère déjà avec ce monde des adultes, de vouloir s'en écarter sur un esprit de haine, sur un esprit de vengeance, on ne sait pas. Ça va dépendre de son parcours de vie. On se doit d'être neutre. On se doit d'être juste. le plus possible. On n'est pas parfait, on est d'accord. Mais si on veut renouer un minimum de sensations et de sentiments de confiance et de rapprochement du monde des adultes avec eux, à mon avis, il faut développer quand même certaines choses que la société véhicule. Dont l'autorité. Et sinon, on n'est plus cohérent. Les limites. Les limites peuvent les rassurer par moments. On dit que tu es raide comme directeur. Raide. C'est possible, mais je pense être juste. Alors effectivement, je suis pour aussi dire la vérité quand il le faut. À 17 ans, ce n'est pas des petits anges non plus. Ils sont attachants, ils sont à entendre, écouter, à accompagner. Il faut donner du cœur. Ça, c'est clair, en cœur professionnel, j'entends. Et à la fois, quand il faut dire stop, il faut dire stop. Pourquoi ? Pas trop d'affect. Il en faut, mais ça peut t'emmener. Et si ça t'emmène trop, tu peux perdre de l'objectivité pour donner une réponse. À un moment donné, il faudra sanctionner et tu vas dire « Ah, quand même, celui-là, je l'aime bien, le petit canard. Son père, il est alcoolo. Son père, le bas. Sa mère, elle n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. Mais non, faute. parce que tu vas ne faire que reproduire ce qui a amené le jeune ici. » À la nuit tombée, le nouveau débarque. Il s'appelle Radou. Il est roumain et ne parle pas un mot de français. à peine le temps de faire les présentations et déjà les questions habituelles fusent. « C'est là pour quoi ? Tu as fait quoi ? Braco ? Non, non, non. Braco ? T'es pas obligé de lui demander pourquoi il est là. » « Comme rigolage ? Maison, boum. Ça ? Chaîne ? Arraché ? » Radou sort de garde à vue. Il est très perturbé. Il pleure beaucoup. « C'est vrai, mais il n'a pas vu ça. » « C'est vrai, mais il n'a pas vu ça. » et découvre sa future chambre. « Alors, il va dormir. » « Oui. » « Laver. » « Tu veux maintenant une petite douche ? » « Laver ? » « Oui. » « Avant de manger ? » Radou ne comprend rien de ce qui vient de lui tomber dessus. Le lendemain, je quitte le centre avec cette image de Radou qui erre dans la cour, complètement perdu. Une semaine plus tard, il va s'évader. On est sans nouvelles de lui à ce jour. JB appelle Guillaume chaque semaine, mais il a arrêté son stage en maçonnerie et cherche un job en intérim. Depuis, trois nouveaux sont arrivés. Max, Myriam, Guillaume et les autres continuent sans relâche leur travail contre le destin, donner un cadre, du sens et de l'envie à ses gamins sans repère. Mon séjour à Narbonne est terminé. Demain, ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres hommes, d'autres femmes aux vies peu ordinaires. j'ai rendez-vous à Narbonne à Narbonne Le passion est terminé, et Anna à Narbonne de la » » »